Dans toute célébration chrétienne, il y a des lectures de la Bible. N'oublions pas que Dieu nous parle en premier. D'ailleurs, dans la Genèse, Dieu crée par sa parole et le Christ Jésus est lui-même la parole de Dieu, son père. Finalement, le christianisme n'est pas une religion du livre, mais de la parole. C'est pour cela qu'à ce moment de la célébration, sachant qui est le futur évêque, on va écouter ce que Dieu nous dit. La première lecture est extraite de l'Ancien Testament, ensuite le psaume, où l'Assemblée chante en réponse aux psalmistes. C'est aussi une parole de Dieu, puisque le psaume est dans la Bible. On suivra la deuxième lecture, et puis l'Évangile. Comme vous le voyez, on déploie un peu plus de fastes, parce que c'est le Christ lui-même qui nous parle. On se lève, on acclame en chantant Alléluia, ce qui veut dire louer Dieu. On lit dans un livre plus joli qu'on montre. Et surtout, il y a deux dialogues entre le diacre qui lit et l'Assemblée, un avant et un après. Chacun manifeste à sa manière que le Christ est présent dans cette parole. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et l'angile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ensuite, l'Homélie déploie le sens de ses lectures bibliques en lien avec l'ordination qu'on célèbre. « Je suis tous les jours avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » « C'est un rôle d'éprogique pour la censure. » « Il s'en va et il s'en va. » « C'est un rôle d'éprogique pour la censure. »